Israël a intensifié ses opérations dans le nord de Gaza ce lundi, avec un raid de reconnaissance mené par des chars. Selon des témoins cités par l'agence France Presse, les blindés à l'aide de l'aviation auraient bombardé la route de Salaheddin, l'un des axes routiers majeurs de l'enclave. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et authentifiée par l'agence associée Equipresse, montre un char tirant sur une voiture près de Gaza Ville. Selon le ministère de la Santé du Hamas, les trois passagers ont été tués. Dans le ciel, les frappes aériennes se poursuivent, visant principalement le nord de l'enclave. Des cibles ont toutefois été également touchées à Rafa, près de la frontière égyptienne. Les forces de défense israéliennes affirment avoir tué des dizaines de membres du Hamas dans la nuit de dimanche à lundi. Au total, ce sont plus de 8000 Palestiniens pour la plupart des civils qui ont été tués selon le mouvement islamiste, depuis le début de l'offensive et les massacres du 7 octobre. Dans la bande de Gaza, des milliers de bâtiments ont été rasés et plus de la moitié de la population a été contrainte de se déplacer. La situation humanitaire est désastreuse, a prévenu l'ONU. Les appels se multiplient pour laisser passer l'aide vers ce territoire, déjà soumis à un bloc israélien depuis 2007. Merci d'avoir regardé cette vidéo !